Bon déjà une nouvelle astuce pour farm énormément d'argent rapidement et cette fois c'est très rentable Mais sait-on jamais ça pourrait être patché rapidement alors dépêchez-vous d'en profiter C'est dans la même playlist Hollywood Action Donc après vous avoir présenté il y a quelques jours une astuce d'argent qui a rapidement été patchée Parce que je l'ai présenté un petit peu tard mais dans tous les cas ils l'ont patché en seulement une semaine Et bien dans la même playlist Hollywood Action Donc pour cette playlist Hollywood Action comme j'avais dit dans la première vidéo Il faut avoir la Mini Cooper S de 1969 Ensuite vous débloquez la possibilité de faire la playlist Hollywood Action Vous faites une première fois toute la playlist pour ensuite pouvoir recommencer n'importe quelle épreuve Quand vous voulez avec n'importe quel véhicule du jeu Et on se rendra donc sur la scène 4 The Ascent C'est donc la nouvelle course actuellement la plus rentable jusqu'à ce qu'elle soit potentiellement patchée Alors je vous le dis dans la vidéo je ne sais absolument pas si ce sera patché très rapidement comme pour l'autre vidéo Ou si ce sera patché à la fin de la saison En tout cas il faut en profiter très rapidement Donc vous êtes téléporté sur la course Ensuite vous cliquez sur croix et là vous avez le petit menu classique Il faudra donc cliquer sur paramètres de l'épreuve Vous mettez en mode personnalisé Vous mettez la météo midi parce que le but c'est d'avoir une météo plutôt claire Et vous mettez le bonus de conduite irréprochable qui va vous permettre de gagner encore plus d'argent Pour ce qui est des options de difficulté je vous conseille là aussi comme pour l'autre épreuve de mettre en difficulté 5 sur 5 Ça ne change rien à l'épreuve globalement mais ça va juste vous permettre de gagner beaucoup beaucoup plus d'XP Donc c'est quand même assez important Vous pouvez aussi mettre un petit peu d'aide à droite à gauche ou les enlever pour que vous soyez à l'aise Mais gagner plus d'XP moins vous avez d'aide plus vous gagnerez d'XP sur la course Donc de base sans aucun bonus la course nous rapporte 22 000 XP et 33 000 Bucks Ce qui est quand même pas mal parce qu'on va la faire en à peine plus d'1 minute 10 Donc du coup une fois que les paramètres sont bons on lance la course En l'occurrence moi j'ai pris une hypercar j'ai pris la Gordon Murray Donc là je le répète elle n'est pas équipée de bonus de Bucks et de followers On fera après une run avec une voiture full Bucks full XP Mais là elle est sans rien il y a juste le chimiste pour aller le plus rapidement possible tout de même Donc sur cette course si vous n'êtes pas trop à l'aise vous pouvez prendre 4 roues motrices Dans tous les cas il va falloir queuter énormément C'est le même principe que la Sense7 Donc regardez bien le tracé c'est important Étant donné qu'on ne va pas du tout suivre le chemin habituel Et là on va ici tout droit à travers les arbres Bon donc je vais essayer d'aller pas trop trop vite non plus pendant la course pour que vous puissiez voir Mais vous allez voir que c'est très très simple C'est un petit peu plus technique que la course Sense7 Mais franchement ça reste très très simple parce que ça reste suivre la route globalement Donc là maintenant une fois qu'on est sur cette route on va aller tout droit jusqu'au bout de cette ligne droite Hop donc là on arrive au pont Au pont ici hop on va switcher sur la terre un petit peu sur la gauche mais pas trop non plus Vous visez un petit peu les lopas d'air que vous voyez à travers les feuillages pour atterrir sur cette petite route Dans tous les cas vous pouvez pas la louper vous inquiétez pas Là avec le repère de cinéma on tourne à gauche Très simple là aussi à repérer Et hop dès qu'on passe les petits silos ici On va tout droit dans la forêt pour traverser cette petite rivière N'hésitez pas à mettre des coups de nitro ici dans les airs pour garder de la vitesse Et hop ouh là 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 ça part en couille Et voilà la course a déjà fini en 1 minute 15 J'ai fait de la merde Le 1 minute 10 est assez facile à obtenir honnêtement Donc voilà c'est globalement assez rapide Y'a pas plus rapide même l'Humeur Express globalement c'est pas si rapide que ça maintenant Et donc à la fin ici je gagne bien 22 000 d'XP Et bah 40 000 bucks même avec la conduite irréprochable en seulement 1 minute 15 Et j'ai aucun bonus On gagne en plus de ça Alors là j'ai gagné une aile pour la voiture Mais globalement on gagne 8 loots sans aucun bonus de loot Ce qui est quand même plutôt pas mal Maintenant je vais prendre la Bugatti Santo Dietui J'ai équipé full set Donc avec le bonus de légende qui va m'apporter plus d'XP Plus les bonus d'XP en eux même Plus les bonus de bucks pour gagner un maximum d'XP Donc d'argent Vous pouvez faire aussi la même chose avec un set complet bucks Et d'ailleurs il y en a beaucoup j'ai vu sur la première vidéo qui avait pas compris trop comment avoir le bonus ensemble d'actifs Parce que eux c'était inactif etc Il faut juste avoir Bah par exemple là j'ai l'aimant à chaque fois sur les pièces Il faut aux 7 pièces un aimant pour que ce soit actif Mais je vous ai fait une vidéo entière de toute façon il y a assez longtemps déjà Sur comment fonctionne le loot Donc n'hésitez pas à aller la voir Elle sera en top commentaire Ok donc c'est parti On va le faire en Bugatti Santo Dietui Je vais pas vous couper au montage pour que vous puissiez justement bien voir la course Là je vais faire en détail Donc dès le départ au premier virage à droite On va ici C'est vraiment le tout premier Vous pouvez pas le louper Sur cette courte petite ligne droite On va couper à travers la forêt au repère de la cabane ici Attention Hummer à pas se le payer Il apparaît au dernier moment Là on rejoint cette route où on passe juste à côté d'un hôtel Et au bout de cette route on tourne à droite On a pas le choix de toute façon c'est la fin de la route Donc jusque là c'est vraiment très très simple de se repérer Là dessus il n'y a pas de soucis Maintenant sur cette petite route on va booster un peu Afin de prendre la vitesse Et on va aller jusqu'au bout Jusqu'à grimper sur ce petit pont Et dès qu'on passe ce petit pont On tourne sur la gauche ici un petit peu Dans la forêt Enfin dans le champ de maïs On repère les lampadaires pour trouver la route Hop j'ai fait un peu de la merde Et on est sur cette route Là aussi il n'y a rien de compliqué Et ici dès qu'on trouve le petit repère avec des décors de cinéma On tourne à gauche Là aussi tout va bien Et ici dès qu'on voit les petits silos sur la gauche On coupe dans le champ Pour passer ici On va passer assez à gauche Pas trop à droite Sinon il y a les rochers Et ça va faire de la merde Hop Bon là j'ai fait un peu foirer Mais n'hésitez pas à booster Pour garder de la vitesse sur la rivière Et hop Ici voilà On arrive Et la course est déjà finie Encore une fois ça paraît un petit peu plus technique Que la scène 7 Ça l'est un peu plus Mais je vous rassure Dès que vous l'aurez bien mémorisé Ça va aller tout seul Donc là on est full bonus Bucks et XP Et on gagne donc 30 000 d'XP Et 46 000 bucks Au max et du max On peut faire 48 000 Si on est bien en termes de conduite Irréprochable Et on gagne une fois de plus 7 loot Donc c'est entre 7 et 9 loot par course Là j'ai aucun bonus chanceux Donc c'est que du violet ça Mais si vous mettez full bonus chanceux C'est donc ultra rentable Du coup avec cette méthode En ayant les bonus On est donc à 1 500 000 d'XP par heure Et 2 300 000 de bucks par heure C'est de loin ce qu'il y a de plus rentable actuellement Bien devant Kissmicombi Qui apporte même pas 1 million par heure Que ce soit pour l'XP ou les bucks C'est un petit peu moins rentable que la Sunset Il y a quelques jours Mais ça reste quand même très très rentable Si vous avez aucun bonus On descendra un petit peu Mais quoi qu'il arrive Vous resterez autour du million d'XP par heure Et de 2 millions de bucks par heure Que vous ayez des bonus ou non Donc c'est quand même extrêmement rentable Donc voilà globalement pour cette astuce argent Celle-ci après est effectivement plus rentable De la faire en hypercar Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide Même si vous pouvez la faire De toute façon avec n'importe quel autre véhicule Avec n'importe quelle catégorie quasiment Mais le problème c'est que ce sera un petit peu plus lent De le faire avec d'autres catégories Mais si jamais vous avez quand même des trucs à maxer Bah faites-le Profitez-en avant que ce soit patch encore une fois On surveillera si c'est patch ce mercredi Avec une nouvelle maintenance Je pense pas non plus Mais on sait jamais Sinon bah il y a fort à parier Que si c'est pas patch directement Ce sera patch à la fin de la saison Dans tous les cas faut en profiter tant que c'est là Pour cette astuce d'ailleurs Je l'ai vu sur la chaîne d'accord Donc bah voilà je vous mets le lien en description Et puis bah du coup Si cette astuce vous plaît Si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à la liker Vous abonner ce pas déjà fait Activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos On aura enchaîné beaucoup de vidéos de ce type La vidéo du wheel mode arrive d'ailleurs demain sur la chaîne Et puis bah du coup moi je vous dis A la prochaine pour de prochaines vidéos Et ciao ciao Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz